Salut les tarophiles ! 20ème vidéo avec le tirage des arcanes et cette fois-ci nous abordons la carte du jugement. Une carte qui est à la croisée des chemins entre la terre et le ciel, entre le matériel et le spirituel. Et je vous propose de l'aborder sous l'angle suivant. Quel être matériel je suis, c'est-à-dire quel rapport j'entretiens avec la matière, et quel être spirituel je suis, c'est-à-dire quel rapport j'entretiens avec la spiritualité. Et on va voir un petit peu un exemple de tirage. Par exemple, quel individu terrestre je suis, et quel individu céleste, spirituel, céleste, on peut ne pas se le raconter non plus, il est beau l'ange, quel être spirituel je suis. C'est-à-dire donc vraiment quel rapport est-ce que j'entretiens avec le matériel, et quel rapport j'entretiens avec le spirituel. Et ça c'est rigolo, en tout cas moi je suis un cas d'école, mais c'est un peu particulier. Mais quel rapport j'entretiens avec l'un et avec l'autre. Ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai un assez fort rejet de manière générale, un assez fort rejet de tout ce qui touche justement de près ou de loin avec ce que j'appelle la spiritualité de manière générale. C'est-à-dire que moi je suis un fervent spirituo-matérialiste. C'est-à-dire que moi j'ai plaisir à prendre des choses matérielles, comme la nourriture, le sexe, comme les vêtements, la décoration d'intérieur, les meubles, les bouquins. Des choses vraiment qui sont du concret, du palpable. Et de voir en cela ce qu'il y a de spirituel, en quelle manière on peut le magnifier. Et par contre j'ai un rejet complet de tout ce qui est les cultes, les groupes New Age, on se retrouve pour faire des groupes de prières, pour prier pour la paix dans le monde. J'ai un espèce de truc en moi vraiment qui ne peut pas en fait avec ces trucs de guimauve où ça pue le sucre. Je n'y arrive pas, clairement je n'y arrive pas. Donc je reçois des invitations quasiment toutes les semaines à faire des prières collectives. Pourtant je sais que c'est intéressant et que ça fonctionne et que ça marche. Vraiment c'est un truc que je ne peux pas. C'est-à-dire que si le mouvement de base est déjà spirituel, ça ne me plaît pas. J'ai besoin que ça parte de quelque chose de matériel qu'on va élever vers la spiritualité. Exactement comme une graine de plante va se transformer en une plante qui va s'élever vers le ciel. Et moi j'ai toujours vu la spiritualité partant d'en haut comme quelque chose de complètement désancré et qui menait souvent aux excès, au gouroutisme, au sectarisme, etc. Donc ça ne me plaît pas. Et effectivement quel rapport j'ai avec la matière ? Je suis quelqu'un qui justement essaye de rendre plus spirituelle la matière. J'essaye de… par exemple je suis en train d'écrire un bouquin avec toutes les pratiques d'ordre matériel comme comment la marche à pied, pieds nus peut aider la spiritualité, comment la respiration peut aider la spiritualité, comment le fait d'être en contact avec des arbres par le biais des huiles essentielles de térébenthine que dégagent les résineux par exemple, peut aider à la spiritualité, l'alimentation, le sexe, le sport, etc. Donc ça c'est mon truc. Quel rapport j'ai avec la matière ? J'ai besoin de la spiritualiser. Par contre quel rapport avec la spiritualité j'ai ? Je la vois comme une institution, je la vois comme une société, je la vois comme une espèce de groupe où c'est presque commercial en fait. Il y a vraiment quelque chose de commercial et je ne suis pas fan en fait. Vraiment je ne suis pas fan. Donc je suis un être spirituel par le biais de la matière, mais spirituellement en soi, j'ai un truc qui n'accroche pas des masses. Et quand je vois effectivement cette carte du monde, moi je vois vraiment ça, les deux s'opposent complètement. Pour moi la matière là ici, on l'élève. Là ici on a vraiment quelque chose d'enséré, de fermé qui n'évolue pas en fait. Ça évolue en vase clos. Donc moi je vois la spiritualité comme quelque chose qui n'évolue pas des masses. Et je dois dire franchement sans ventardise aucune que j'ai eu la chance de pouvoir avoir internet très tôt quand j'étais gamin et que depuis plus de 20 ans maintenant, oui c'est sûr, depuis plus de 20 ans, depuis presque 25 ans, je n'ai pas vu la spiritualité sur internet vraiment grandir. C'est-à-dire qu'on nous ressort toujours, toujours, toujours les mêmes conneries depuis 25 ans. C'est-à-dire que vous allez sur internet, on vous raconte toujours que les tables Ouija, c'est dangereux et ce n'est pas un jouet et vous pouvez finir possédé dans votre salon. Bien sûr, ça n'est jamais arrivé, tout le monde est au courant que ça arrive, ça c'est sûr. On vous raconte toujours que la Kundalini c'est dangereux, que ça peut provoquer des combustions spontanées. Mais bien entendu, de toute façon, les légistes retrouvent tous les jours des gens qui ont brûlé instinctivement. On vous raconte toujours que la planète Nibiru va venir et va détruire notre Terre. Donc en fait, ça n'évolue pas. Et je le vois vraiment comme quelque chose en vase clos, qui n'est pas du tout soumis vraiment à une évolution. Et c'est vrai que la spiritualité pour la spiritualité, c'est vraiment quelque chose que je rejette. Ça me profondément, ça m'emmerde. Donc je suis plutôt effectivement orienté de ce côté-là pour le coup. Donc c'est un tirage qui est, ouais, somme toute assez cohérent. Je ne sais pas. Alors, je sais pas. Alors, je suis là je ne sais pas. Je ne sais pas.